Il ne reste surtout que des satisfactions, on va dire, avec le choix de Sionz alliés au centre d'expérience et une qualification avec 4-0. Oui, je pense qu'on ne pouvait pas faire beaucoup autrement, vu le nombre de blessés qu'on a déjà et le nombre de joueurs qui est resté à la maison. Donc, c'est une bonne expérience aussi pour les jeunes. Je pense que ce n'est pas du temps perdu. Ça leur permet de mettre le pied à l'étrier. Pour certains, c'est la première fois qu'ils étaient titulaires avec nous. Donc, voilà, c'est un bon après-midi pour nous à ce niveau-là. Il y avait eu l'envie peut-être de vous dire, de vous dire, un peu plus avec un peu plus d'expérience ou vous vous êtes dit non ? Finalement, c'est le bon moment qu'il y a dans le contexte général ? Avant le match ? Non, 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 non. La priorité des priorités, c'est le championnat, c'est le match de Strasbourg maintenant. Mais bon, on voulait absolument passer. Mais la priorité, quand même, c'est le match de Strasbourg. On pouvait, objectivement, je ne pense pas qu'on pouvait faire autrement. Donc, ça a été simple à prendre comme décision. La première demi-heure jusqu'au bout, on va dire, à la preuve de la première demi-heure, si ça allait mieux, mais pas mal d'imprécision, on va dire. Oui, bien sûr. Le champ aussi, peut-être en demi-heure. C'est une expérience pour les jeunes. Et puis, c'est bien. C'est bien que ces jeunes nous aident sur l'ensemble de la saison. Voilà. Et puis, bien accompagnés par les plus vieux. Il y a aussi dans l'évolution du sport, peut-être quelque chose qui vous a satisfait. Des fois, l'équipe n'est pas assez tueuse. Oui. Une fois, les sports ouverts, il y a deux buts qui sont venus très vite. L'équipe a bien su insister derrière. Oui, on a bien enchaîné aussitôt. Eux, ils sont un petit peu écroulés, je pense, moralement. Je pense qu'ils espéraient aller au bout et peut-être aller au pénalty. Parce que ce sont des spécialistes. Mais, oui, j'ai bien aimé ce qu'on a fait après. Pendant 30 minutes, c'était quand même un petit peu brouillon. Et, alors, bon, c'est, 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 ouais, c'est, ça, pour nous, d'être 3-0 à la mi-temps, c'était ce que, ce que j'espérais. Ça me permettait de faire tourner, de faire tourner aussi les joueurs. Mais, comment dire, c'est souvent ce troisième but qui fait la différence. Oui, bien sûr. La gestion possible, effectivement. On était vigilants quand même. 3-0, c'est jamais fini. 4-0, en général, oui, c'est fini. Mais 3-0, c'est jamais fini. Un match. Donc, je pense qu'on a été, on a fait avec nos valeurs. C'est-à-dire qu'on a été sérieux. Je pense qu'ils ne sont pas créés beaucoup d'occasions. C'est ce qu'on voulait, être rigoureux dans ce qu'on a fait. On n'a pas toujours été brillants, mais on a fait, on a fait le travail. On a fait ce qu'on, ce que, enfin, les joueurs ont fait ce que j'attendais d'eux, c'est-à-dire passer ce tour. Pour l'avenir un peu plus immédiat, ça permet aussi à Elba Rachani de renouer avec la compétition. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on souhaitait. Rachani, Jodel aussi, a pu rejouer un petit peu. Donc, pour nous, c'est un bon après-midi. Votre idée, c'était plus de vite piller le match, ou plutôt de les user, de les fatiguer ? Notre idée, c'était d'essayer de marquer le plus rapidement possible. En tout cas, au moins, mettre du rythme. Même si on ne marquait pas, je pense qu'ils auraient craqué quand même à un moment donné. Donc, l'idée, c'était surtout ça, les laisser repartir et d'aller presser assez haut pour qu'on puisse récupérer le ballon et avoir des espaces, un petit peu plus d'espace dans leur dos. Alors, je pense qu'on a bien pressé, mais je trouve qu'on n'est pas allé assez rapidement vers l'avant lorsqu'on récupère le ballon en début de match. L'idée, c'était quand même de ne pas les laisser respirer, de mettre du rythme, de les faire courir pour qu'à un moment donné, on puisse profiter de leurs fatigues ou des erreurs qu'ils commettraient. Oui. Vous avez joué, donc, finalement, le 2 janvier. Oui. Vous avez fait des réactions, finalement ? Maintenant, ce qui est fait, on s'était préparé à tout. On va revenir à l'entraînement le 28 et puis on va jouer le 2. Donc, il y avait une petite coupure, ça n'était pas passé. On avait prévu de reprendre le 30. Et voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai un peu de mal à... J'ai un petit peu de mal maintenant. Il y a longtemps que ce n'était pas assez prévu, donc je n'ai pas grand-chose à dire sur ça. Selon l'adversaire, justement, en question, c'est un peu moins prestigieux. Ça peut changer votre approche un peu du rendez-vous, quand même ? Là, on a beaucoup d'incertitudes. Parce qu'on ne sait pas si la Cannes va avoir lieu ou pas lieu. Donc, nous, on a quand même 3 ou 4 joueurs, je crois, qui sont censés partir à la Cannes. Donc, je ne sais pas comment ça va. Sincèrement, je ne sais pas ce soir comment on va gérer. On va voir, parce qu'on a beaucoup de blessés. On va voir qu'il faut qu'on fasse le match de Strasbourg, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres blessés après le match de Strasbourg. Donc, on va être obligés de gérer. Mais bon, on a vu qu'on avait des jeunes sur qui on pouvait compter, contre, à mon avis, n'importe quelle équipe. Donc, voilà, on va continuer à la coupe pour aller le plus loin possible. Il n'y a pas de doute sur ça. En gérant le championnat, bien sûr. La priorité, ça reste le championnat. Comment vous avez vécu la fin du match ? Est-ce que vous avez peur que le match n'aille pas à son tête ? Bon, peur, oui. C'est un petit peu le mot. J'aurais été déçu pour l'équipe adverse. Parce qu'ils ont fait un parcours remarquable. Et ça aurait été dommage que le match n'aille pas au bout. On en a parlé avec l'arbitre. Je pense que tout le monde souhaitait que ça reste une fête et qu'on aille au bout. Après, je regrette. Et une nouvelle fois, ce qui se passe dans nos stades, je pense qu'il faut... Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Des solutions, je n'en ai pas. Mais bon, c'est regrettable. Maintenant, ça n'a pas été trop loin. Mais voilà, je suis content. Je suis content pour l'autre équipe qu'on ait pu aller au bout, qu'on ait pu leur rendre hommage, leur respect à la fin. Je pense qu'ils le méritent. Si nous, on passe autant de tours qu'ils ont passés, on ne sera pas loin de la finale. Donc, non, non, ils ont fait un parcours remarquable. Et je ne peux que les féliciter de cette belle aventure qu'ils ont vécue. Ça aurait été dommage que ce soit terni par les incidents à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada